Et salut les aventures d'Azeroth, le patch 10.1, les braises de Neltarion arrivent ce mercredi 3 mai et le début de la saison 2 commence le 10 mai. Je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'il y a à savoir pour ce nouveau patch. Mais avant de parler du patch 10.1, je vous propose de vous parler de mon stream twitch.tv slash dubo, lien en description. Je stream le raid mythique et on a tué Razaghet mythique sur ce palier avec ma guild, donc si vous voulez suivre un progrès d'une guild mythique, n'hésitez pas à passer. On fera aussi des mythiques plus et je fais pas mal de Péter pour préparer des vidéos pour Youtube. Ce patch 10.1 vous amènera dans la grotte de Zaralec le 3 mai, on y poursuivra Firaka, un des trois dragons des incarnations primordiales qui ont été libérés par Razaghet. Alors que Firaka décidera de prendre un petit bain de lave d'ombre flamme, nous allons devoir surveiller Sarkareth et son groupe de drag-tyr, la flamme fracturée. Ils sont venus chercher un mystérieux pouvoir au sein du labo secret de Neltarion, Aberrus le creuset de l'ombre. Vous l'aurez compris, la grotte de Zaralec est la nouvelle zone du Pagis.1, c'est une zone souterraine, la dernière fois qu'on a vu le droit à une zone de ce type, c'était à Cataclysme avec le Tréfonds. Elle se divise en trois parties, une zone cristalline, une zone volcanique et une zone composée de lac de soufre. Pour vous y rendre, il y a trois entrées différentes, mais chaque entrée est un tunnel que vous allez devoir emprunter. Pour l'instant, aucun Fly, aucun TP pour vous rendre là-bas et mis à disposition, mais c'est surtout qu'on n'aura aucun chargement, ce qui donne un aspect assez immersif. Là-bas, on y trouvera de nouveaux alliés comme les Flairants, une race qui ressemble à des taux. Vous aurez une réputation liée au système de renom avec ces Flairants. On y trouvera un peu le même type de récompenses qu'avec les anciennes réputations, des transmo pour votre personnage et votre dragon, de l'équipement pour votre personnage et vous pourrez débloquer diverses activités. En parlant d'activités, vous avez un nouveau scénario avec les Flairants, l'excavation. Vous enfouissez sous la terre pour découvrir de nouvelles grottes avec mérite. Le but de ce scénario est d'ouvrir un coffre et pour cela, vous allez devoir résoudre de petites énigmes ou tuer des monstres pour trouver la clé du coffre. On trouvera alors les Drug Bars de Légion avec les Flairants. Eux aussi vont vous proposer différentes activités mais qui seront un petit peu plus rigolotes. Vous pourrez participer à une course d'escargot ou au moins être le parieur sur ceux-ci ou devenir le meilleur bodybuilder de Zaralec. On retrouvera bien sûr différentes activités bien connues dans les grottes de Zaralec comme les expéditions, tuer des rares dans la zone et vous aurez aussi des petites activités publiques. Des gros changements arrivent avec ce patch 10 points et notamment une refonte du système d'amélioration d'objets. Adieu le système lié à la variance où on ne pouvait qu'améliorer les objets des Mythic+. A la 10.1 vous pourrez améliorer tous les objets qui proviennent du PVE sauf les objets de métier et de PVP, c'est à dire que vous pourrez améliorer un objet d'expédition et un objet du raid aussi par exemple. Vous avez deux nouvelles monnaies pour améliorer les objets, les pierres de vol que vous trouverez dans toutes les activités du jeu et quatre différents écus d'ombre flamme. Ces écus d'ombre flamme se divisent en quatre et sont liés à une tranche de niveau d'objet. Vous avez l'écu d'ombre flamme dragonnée qui sera requis pour les objets de 402 à 411 10 levels, l'écu d'ombre flamme Drake pour les objets de 415 à 424, l'écu d'ombre flamme Wyrm pour les objets de 428 à 437 et l'écu d'ombre flamme d'aspect pour les objets 441. Suivant le type d'activité que vous allez faire, vous pourrez récupérer ces écus d'ombre flamme, par exemple dans le raid mythique et en mythique plus 16, vous pourrez récupérer l'écu d'ombre flamme d'aspect pour améliorer un objet jusqu'à 441 10 levels. Du changement aussi pour les métiers, de nouvelles recettes font leur apparition sur le page 1. Vous pourrez aussi améliorer vos objets fabriqués de la saison 1 en niveau d'objets de la saison 2. Comme pour le système d'amélioration d'objets il y a quelques changements pour les militiers, nous n'aurons plus les focalisateurs primordiaux mais ça sera relié aux écus d'ombre flamme et ça sera les enchanteurs qui vont transformer les écus d'ombre flamme en composants d'amélioration pour les objets de métiers. Il y a aussi de nouveaux matériaux à récolter dans la grotte de Zaralec qui vous serviront pour fabriquer vos objets, ce sont les sports luisantes de Zaralec. Vous pourrez aussi maintenant rétrécir la fenêtre de métier, un petit changement de confort. Vous aurez de très grosses nouvelles activités avec ce page 10.1. L'assaut de Firaka qui va se trouver sur les îles aux dragons. Sur la zone qui sera attaquée vous pourrez gagner de la réputation liée à la zone qui subira l'assaut en accomplissant des quêtes et vous pourrez récupérer de l'équipement et des écus d'ombre flamme pour améliorer vos objets en accomplissant les objectifs là-bas. Cet événement est présent tout le temps sur la semaine, il faut alors faire apparaître un miniboss pour valider cet assaut en tuant les monstres de la zone qui travaillent pour Firaka. Vous avez aussi un événement public dans la grotte de Zaralec, des chercheurs sous le feu. L'événement a lieu toutes les heures, vous pourrez récupérer de la réputation pour les flairants, des écus d'ombre flamme et de l'équipement bien sûr. Plus vous serez nombreux à participer, plus vous aurez de meilleures récompenses à la fin. Vous pourrez bien sûr voler directement dans la grotte de Zaralec, vous aurez deux nouveaux talents qui vont avec, le vol en razmoth qui vous permettra de récupérer plus de vigueur en volant au ras du sol et la bénédiction du sol qui améliore la première compétence en termes de régénération de vigueur. Pour débloquer ces deux nouveaux talents, il faudra alors récupérer 8 dracoglyphes qui sont cachés dans la grotte de Zaralec comme dans la saison 1. Avec la campagne, vous aurez un tout nouveau dragon, le glissdrake méandrique, un dragon qui ressemble à un spaghetti. Et bien sûr plein de nouvelles de transmo pour vos dragons. La saison 2 arrive le 10 mai et on a pas mal de changements pour les mythiques plus. On aura 8 nouveaux donjons, 4 donjons de Dragonflight, Creux des Fougerobes, Salle de l'imprégnation, Neltarus et Huldaman l'héritage de Tyr. Et on aura aussi 4 anciens donjons, nous aurons Port Liberté et Tréfonds Putri de Battle for Azeroth, le repère de Neltarion de Légion et la sim du vortex de Cataclysme. L'affixe de saison disparaît complètement sur cette saison 2, très curieux de voir ce que ça va donner ce changement. On a aussi des gros changements sur les plus petits affixes, Explosives, Sismiques et Aggravés disparaissent aussi avec cette saison 2. Ils sont remplacés alors par 3 nouveaux affixes, Affligés, Incorporel et Entravant. A Bérusque le Creuset de l'Ombre et le prochain raid de la 10.1, nous allons nous retrouver dans un laboratoire secret de Neltarion où il a fait pas mal d'expériences en secret, c'est ici qu'il a fabriqué les Dragteers et entendu les premiers murmures du vide. Ça sera un raid alors de 9 boss où nous allons affronter pas mal de boss sur le thème de la magie d'Ombreflamme. Nous aurons bien sûr de nouveaux ensembles de classe et ils sont vraiment très beaux, j'adore celui du prêtre et du voleur personnellement. Il faut savoir que ça sera plus facile d'obtenir votre ensemble de classe sur ce patch J.1 puisque le boss de fin dans n'importe quelle difficulté va lâcher un jeton d'ensemble de classe qui vous permettra d'acheter n'importe quelle pièce de votre ensemble de classe avec. Vous pourrez aussi débloquer la pièce de votre ensemble de classe que vous souhaitez, soit en tuant le boss de fin d'Aberus en mode héroïque, soit en atteignant une haute cote en PVP ou en mythique plus. Le raid sortira le 10 mai dans toutes les difficultés comme à la saison 1 sauf que cette fois-ci il y aura le LFR en plus. Le catalyseur subit quelques changements, vous n'aurez plus besoin d'accomplir une quête pour avoir une charge de catalyseur, maintenant vous obtiendrez une charge de catalyseur sans rien faire chaque semaine. Par contre le catalyseur sortira toujours la sixième semaine du patch. Il y aura bien sûr une nouvelle saison PVP, pas d'énormes changements en vrai. Vous aurez une nouvelle monture vicieuse, un escargot et une nouvelle monture et l'aviateur. Les guildes interfactions arrivent aussi avec ce patch 10.1 et ça va aider pas mal de guildes à recruter côté alliance et le raid mythique en inter-server devrait arriver beaucoup plus tôt que d'habitude avec la fusion du Hall of Fame entre la Horde et l'Alliance. Le coup d'équilibrage a eu lieu, je ne vais pas tellement parler ici, je ne connais pas assez bien les différentes classes. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez suivre les changements autour de votre classe. En petit changement sur ce patch, l'équipement héritage sera disponible avec le patch 10.1 et le mode édition de l'interface continue d'être mis à jour. Vous aurez droit à une nouvelle option de loot en raid, vous pourrez faire un G2D pour la transmo et plus forcément pour de la cupidité. Un changement que pas mal de monde attendait. Un autre petit changement arrive pour les wargun, vous avez maintenant une option qui vous permet de revenir en forme humaine quand vous passez hors combat automatiquement. Un changement qui fera sûrement plaisir à pas mal de wargun. Voilà ça sera tout pour cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner et à partager, tu peux aussi me retrouver sur twitch.tv slash dubo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada